C'est l'actualité aussi qui le rattrape. Tony Muselin vient d'être libéré, il a fini sa peine. C'est quand même l'une des affaires emblématiques de ces dernières années à Lyon, en matière correctionnelle. Une réaction là-dessus ? Oui, enfin une affaire emblématique, une affaire simple sur le plan judiciaire, une affaire banale. Elle a eu une grande résonance médiatique, mais c'est une affaire simple pour nous, juridiquement. Ma réaction, c'est qu'il a payé et on l'a condamné, vous le savez, à la cour d'appel de Lyon, au maximum de la peine prévue par la loi, puisqu'on n'était pas en présence d'un braquage, on n'était pas en présence d'un vol à main armée, il n'encourait que 5 ans d'emprisonnement. On a prononcé la peine de 5 ans d'emprisonnement. Avec les réductions automatiques de peine, il a donc exécuté la peine qu'il devait exécuter sans qu'aucune mesure de faveur particulière ne lui ait été accordée. Il est donc maintenant libre, comme on dit, il a payé sa dette. Alors reste la destination des 2 millions d'euros que l'on n'a jamais retrouvés. Musulins acceptera-t-il un jour de collaborer, acceptera-t-il un jour de parler ? Il y a une information judiciaire qui se poursuit à Lyon du chef de recel. Celle-ci donnera-t-elle des résultats ? Je suis bien incapable de vous répondre.